Amen Père, nous te remercions, bénissons ton nom, merci pour ton amour et ta miséricorde, ta grâce et merci pour ta compassion sur tout le monde sans partialité. Nous demandons ce soir que ta parole pénètre et profite à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie que la parole fasse ce que tu veux pour chaque coeur, chaque vie, pour toutes les églises et pour tous ceux qui écoutent. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, nous sommes à Jacques 2. Jacques 2, nous allons lire verset 14, qui dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? S'il n'a pas les oeuvres, la foi peut-elle ce genre de foi ? La foi, cette foi inactive, la foi, la foi qui ne touche pas, qui ne transforme pas, qui n'émue personne. Est-ce que ce genre de foi, cette foi, peut-elle le sauver, ce soit comme sommes à Jacques 2, verset 14 à 17 ? Nous allons voir recevoir et retenir la grâce de Dieu par la foi vivante et non morte. S'il y a quelque chose dont il faut parler, s'il y a quelque chose à apprendre, s'il y a quelque chose à répéter, à mettre et repérer dans la parole de Dieu, ces deux choses, la grâce et la foi. Comment sommes-nous sauvés ? Ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Comment restons-nous fermes dans le Seigneur ? Pas par notre force, pas la grâce au moyen de la foi. Comment sommes-nous sanctifiés ? Comment sommes-nous rendus saints ? Et comment sommes-nous préparés pour le ciel ? Pas la grâce au moyen de la foi. Comment demeurons-nous fermes en suivant le Seigneur, en le servant, sans regarder ici et là ? C'est pas la grâce au moyen de la foi. Comment persévérons-nous en face de la persécution et des souffrances lorsque nous sommes persécutés, nous sommes maltraités, nous sommes assaillis et abusés pour notre foi. C'est pas la grâce au moyen de la foi. Et c'est ce que nous considérons Éphésiens 2, verset 8. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. N'est-ce pas important ? Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Quelques sont-ce que nous avons, ce qu'on désire et nous voulons que nos prières et nos requêtes soient exaucées ? Ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. La grâce, les provisions, les promesses et les choses qui viennent du calvaire, qui viennent dans notre cœur, dans notre vie. Nous recevons tout par la grâce au moyen de la foi. Donc, nous allons considérer à recevoir et à retenir la grâce de Dieu par la foi vivante et non morte. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, c'est la grâce transformatrice. Et là, il y a des gens qui ne savent pas que la grâce transforme. Ils croient que la grâce a excusé Adam. Ils croient que la grâce tolère la dépravation. Ils croient que la grâce excuse, tolère nos péchés. Après qu'il professe être sauvé de nouveau, il dit que je suis pécheur par la grâce. Non, il n'y a personne qui soit pécheur par la grâce. Il n'y a personne qui soit mauvais par la grâce. On ne doit pas avoir la grâce pour avoir le mal dans notre vie. On ne doit pas avoir la grâce pour avoir la dépravation qui opère dans notre cœur. C'est la grâce qui apporte un changement. La grâce transformatrice à travers la foi précise et décisive. Deux, la grâce outragée. Il y a des gens qui bafouent, qui piétinent la grâce de Dieu. La Bible dit que le fil de Dieu était foulé aux pieds. La Bible dit qu'ils ont piétiné, ils ont marché sur la grâce de Dieu. Ils ont fait de la grâce une grâce vaine. Ils ont piétiné la grâce de Dieu, la piété, la bonté de Christ. Deux, la grâce outragée ou piétinée par la foi morte et mortifiante. Non seulement, ils sont mortes. Ils sont par la foi mortes et assourdissantes. Ils sont morts à la connaissance, ils sont morts au son, ils sont morts à la voix de Dieu. Ils sont morts à toute invitation, les appelant au royaume de Dieu. Ils sont morts à l'abattissement de Dieu qui nous montre comment rester et demeurer dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la piété que Dieu a pourvue à travers Christ au calvaire. La grâce outragée par la foi morte et assourdissante ou mortifiante. Trois, la grâce triomphante. La grâce qui triomphe du péché, des tentations, des épreuves de la fournaise de Nebuchadnezzar. La grâce qui triomphe, des épreuves, des tentations, de toutes les difficultés, des tortues de la foi. La grâce triomphante à travers la foi distinguée. Comment les gens se sont-ils distingués ? Abel s'étaient distingués de Cain et Enoch s'étaient distingués de ces gens antédiluviens. Les gens avant le déluge, ils s'étaient distingués de ces gens. Noé s'étaient distingués parce qu'il a entendu la parole et il craignait le jugement. et il a bâti l'âge pour le salut de sa maison. Abraham s'était distingué tout en obéissant au Seigneur. Tout le monde connaît les pas qu'il a fait, comment il a marché. Il n'était pas comme le reste des autres. C'est le genre de grâce qui triomphe et qui nous rend distingués. La grâce triomphante à travers la foi distinguée. Alors, on n'est pas des gens ordinaires, des gens de la rue, des femmes et des hommes qui vivent de façon commune. Mais si vous avez la grâce de Dieu qui triomphe, qui vient, qui a le déçu sur le mal, vous avez la grâce de Dieu et vous avez une foi distinguée. Alors, au premier point, nous allons voir la grâce transformatrice à travers la foi précise et décisive. Nous allons à titre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Si vous avez la grâce de Dieu et la grâce de Dieu a été acceptée, a été reçue et dit que cela a apporté le salut. Qu'est-ce que le salut ? C'est l'expérience qui vous rend différent de ce que vous étiez dans le passé. Vous avez fait l'expérience du salut, l'expérience du salut authentique. L'expérience par n'importe quel salut. Je le connais, je le sens. Cela est venu me transformer, apporter un changement dans ma vie. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse ou la grâce de Dieu. Quand cela entre dans notre vie, dans notre cœur, elle nous enseigne, elle nous transforme à vivre selon la sagesse, la justice et la piété dans le siècle présent. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1. Nous allons voir la grâce transformatrice à travers la foi confiante, la foi qui se confie au Seigneur. Numéro 2. La piété transparente à travers la foi tenace, en restant ferme là-bas. Si quelque chose qui se passe, on reste là-bas. Si la vie n'est pas totalement devenue transparente, on reste là-bas. C'est cette foi tenace qui nous fait avoir cette piété transparente. Numéro 3. C'est la bonté transcendante. Transcendante. La bonté transcendante sous la foi éprouvée. Numéro 1. Numéro 1. C'est la grâce transformatrice à travers la foi confiante. Titre 2. Verset 11. Quand la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Il n'a pas dit que c'était accepté par tous les hommes. Non. C'est une chose de pouvoir à tous les hommes. Une autre chose que chacun, individuellement, de tout le cœur, accepte ce qui a été manifesté. Si cela, la grâce de Dieu, si cela est manifesté à vous, vous dites, « Mais cela est pour moi. Je peux l'avoir. Je peux être changé. Je veux être changé. Je veux être transformé. Je veux être préparé pour le ciel. Je ne peux pas le faire moi-même. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu est venue du ciel et cela est manifesté à moi. Ce qui m'est manifesté, je l'accepte. C'est en ce temps-là que la grâce de Dieu qui apporte le salut sur la réelle dans votre vie. Au verset 12. Elle nous enseigne. Vous voyez, les gens qui disent que j'ai la grâce, j'ai la grâce. Et la grâce ne les intrui pas. La grâce ne les enseigne pas. Comment tu peux faire cela? Maintenant, tu as la grâce. Lorsque tu n'avais pas le coucoupe. Vous voyez, vous savez que votre cours est déjà rempli d'herbes. L'usible. Maintenant, vous avez le coucoupe. Vous pouvez sinon désherber cela. Mais maintenant, lorsque vous n'avez pas l'écritoire, vous ne pouvez pas écrire. Maintenant, vous avez l'écritoire. Lorsque vous n'avez pas de livre à Lyon du Camel. Il n'avait pas de livre. Mais vous avez le bon livre à livre. Vous avez le cerveau. Vous avez les yeux. Vous avez la bouche. Vous avez un enseignant. Il n'y a plus d'excuses. C'est dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Les gens qui ont la grâce vivent selon la sobriété. Ils ne mènent pas une vie frivole. Ils ne mènent pas une vie de négligence. Ils ne mènent pas une vie charnelle. Ils ne mènent pas une vie pécheresse. Ils ne mènent pas une vie d'imprudence. La grâce ne nous rend pas imprudents. J'ai mon ami. Mais pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu agis de cette manière ? Mais tu dis que tu as la grâce. Oui, j'ai la grâce. Oui, la grâce, la grâce. Et puis, je ne vis pas tel que je dois vivre. Mais j'ai la grâce. Non ! Tu n'as pas la grâce. La grâce de Dieu. Et tu continues de mener la vie charnelle. Tu continues de mener la vie polluée. Tu vis comme si tu n'as jamais eu d'enseignement de la part de Dieu. Mais si tu as la grâce, alors la grâce vous enseigne que cela vous enseigne à renoncer, à l'impiéter, la tentation à l'impiéter. Vous rejetez cela ? Est-ce que vous avez une fois dit non au diable ? Vous n'avez pas la grâce ? Si vous n'avez pas la grâce, vous ne pouvez pas dire non. Avez-vous une fois dit non à la tentation, au tentateur, à la tentatrice ? Si vous ne pouvez pas dire non, vous n'avez pas la grâce. Et vous, le tentateur, et toi, la tentatrice, lorsque Satan t'insiste, Satan t'incite à apporter le péché à une autre personne, te voilà. On fait tout ce qu'on peut faire pour enseigner le peuple de Dieu. Et toi, tu viens et tu dois vivre. Tu dois amener certaines pensées d'immoralité dans la vie de certaines personnes. Nous les enseignons. Toi, tu viens tout renverser. Nous leur montrons comment la grâce de Dieu peut les rendre justes. Et toi, tu les influences par ta vie charnelle, par ton anatomie, et tu les renverses afin qu'ils soient injustes. Donc, on ne travaille pas ensemble parce que nous élevons. Quand on élève les gens, toi, tu les renverses par ta tentation en tant que tentateur et tentatrice. Mais il dit que nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons la grâce de Dieu. Nous devons vivre selon, nous devons vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Êtes-vous convaincu vous-même que ce mauvais comportement, habitude que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire? Voici mon style de vie là. C'est mauvais, je le sais, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce présent siècle? Est-ce qu'il va continuer de pécher, pécher? Non. Notre vie doit être transformée si la grâce est entrée dans notre vie. Allons au Romain 12, Romain 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent dans votre vie personnelle. Ne vous conformez pas au siècle présent dans votre mariage. Au fait, si on est âgé, on a vu des gens mariés avant nous. On a vu comment ils ont vécu. on a vu leur comportement vis-à-vis de l'un ou l'autre. C'est le monde, mais c'est dit que nous sommes transformés. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Même avant que je ne devienne né de nouveau, réellement né de nouveau, vous connaissez mon histoire. J'étais un garçon d'église. Je me réveille et je me vois à l'église à l'école de dimanche, au culte de dimanche, oui. La dévotion matinale à la maison, oui. Tout ce qui est activité chrétienne, je fais cela. Mais, j'ai vu le monde dans notre maison. Papa et maman, ils sont allés maintenant à la gloire maintenant. Mais en ce temps-là, lorsqu'ils étaient jeunes, ils se battaient. Mon papa parlait, ma maman répliquait. Elle savait que mon papa ira au niveau supérieur pour se battre. Elle aussi a répondu et j'ai dit, si le mariage est tel, je ne vais pas avoir un tel mariage. Je n'étais pas né de nouveau. ma maman était la première. Une autre femme est venue. Une autre aussi est venue. Je n'avais pas le courage pour dire à mon père que ceci n'est pas la bonne voie. Que tu nous enseignes par la Bible. Mais, j'ai vu le monde. J'ai pris la détermination de ne jamais marcher sur cette voie. Finalement, lorsque je suis né de nouveau, maintenant, j'ai le courage pour parler à mon père. Et je lui ai dit, papa, maman, maman, papa, la polygamie, femme, 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 femme. Cela n'est pas de Dieu. Il n'avait pas la grâce pour répondre, mais pour changer à l'époque-là. Mais, je peux voir que c'est le monde comme ça qui arrive. Maintenant, je suis né de nouveau. Je ne vais pas suivre la voie du monde. C'est la transformation. Il n'y a personne qui m'a forcé. Tout ce que je savais, c'est que j'ai reçu le salut par la grâce au moyen de la foi. Et les choses étaient différentes. Je sais que vous savez. que je suis allé à l'école où on nous a enseigné qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas ceci et cela. Mais je n'ai pas enseigné cette philosophie. Cependant, je prenais les choses de l'école. j'avais des livres de l'école des livres à la bibliothèque que je ne retournais pas. Je les gardais. Je prenais les lettres qu'on envoie aux parents. Je dis, je lis ça à mon papa. Je dis qu'on nous a dit d'acheter ceci et cela. tout est un mensonge. C'est la voix du monde. Tout le monde le faisait. Maintenant, je savais que cela ne va pas m'aider à aller au ciel. Je suis allé voir le directeur et il y a du directeur que Monsieur, vous voyez ce que j'avais fait? Je voulais les livres de la bibliothèque. je ne connais pas aucun détail de la réduction mais ma conscience ne me permettait pas de faire ce que les autres faisaient. Je l'ai tout confessé. Je l'ai demandé du pardon. Notre directeur il a dit je comprends tu es un un beau garçon. Tu es l'un de mes meilleurs étudiants ici. Je lui mais je dois confesser ceci. Est-ce que la grâce de Dieu fait la grâce de Dieu nous transforme et au fait je dois aussi dire à papa que je voulais l'argent de ta poche. Je te mentais en te disant d'acheter ceci et cela. Ça c'est l'évidence du véritable salut par la grâce aux moyens de la foi et dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés. par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait. Cela va se produire dans chaque vie. Cela va transformer la vie. Une vie transparente. nous allons à la deuxième partie nous allons voir la piété transparente par la foi tenace. La piété transparente la piété que nous avons si c'est seulement en public qu'on sache que je suis pieux quand les amis ne sont pas là quand les frères et sœurs ne sont pas là quand les gens qui peuvent vous défier mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu te composes de cette manière? Mais pourquoi tu fais ce qui va tenter les autres? Vous savez si nous sommes juste en public lorsqu'on me voit mais lorsqu'il ne peut pas me voir que c'est moi qui suis l'initiateur de cette mauvaise chose donc on perd on fait tout on fait tout ce qu'on veut faire ça ce n'est pas la transparence nous allons aux hébreux hébreux chapitre 10 verset 22 hébreux 10 22 approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure le verset 23 retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle celui qui a fait la promesse est fidèle à cause de cela il a promis 2ème pierre 1 verset 3 2ème pierre 1 verset 3 2 pierre 1 3 comme sa divine puissance la vie que nous menons ce n'est pas selon notre force humaine ce n'est pas selon la force de notre cerveau ce n'est pas selon notre enclin naturel la vie que nous menons lorsque la grâce de Dieu entre dans notre coeur c'est comme selon sa divine puissance comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu il nous appelle à la vertu et non au vice il y a les gens qui disent que j'ai la grâce de Dieu mais votre vie est vicieuse votre vie est remplie de vice votre vie est remplie de mauvais tu oui mais faut pas me joiter j'ai la grâce la grâce de Dieu vient avec la puissance divine et nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu le verset 4 dit lesquels nous assure de sa part on ne les a pas prises quelque part on ne les a pas générées par notre nature humaine mais lui nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participant de la nature divine participant de la nature divine participant de la nature divine ne volent pas les participants de la nature divine ne commettent pas l'immoralité la fornication les participants de la nature divine ne abandonnent pas la nature de dieu ils ne ne mènent pas l'oeuvre de promicuité dans le passé du passé les participants de la nature divine par la grâce de dieu ils vivent ils mènent une vie transparente et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise si vous êtes accusé d'avoir falsifié les choses vous détruinez de l'argent de votre société vous définez l'argent de la banque l'argent qui n'est pas pour vous dès que les gens ne pas là tu vaux cela tu n'es pas sauvé tu n'as pas la grâce transformatrice de dieu qui nous fait échapper à la corruption et la pollution qui existe dans le monde par la convoitise nous allons à la troisième partie c'est la bonté transcendante sous la foi éprouvée la bonté transcendante il y a la bonté au niveau normal de l'homme peut-être vous êtes pareil et quelques-uns quelques-uns d'entre nous disent que ce gentil ce gentil homme il est bon c'est au niveau humain cette fille là vraiment cette dame là elle est gentille c'est au niveau humain quand la grâce vient elle nous fait aller plus haut qu'au niveau humain naturel parce que maintenant cela nous transcende l'homme a vu la personne qui était abandonnée à demi mort les autres l'ont dépassé les autres ne vont pas s'approcher de lui pour l'aider le le lévite et le sacrificateur lui il est venu le bon samaritain arrivé là-bas il s'est arrêté il a vu l'homme là que l'homme là n'est pas encore mort il a pris il a versé de l'huile sur lui c'est là il a fait ça c'est la première les premiers soins il a mené à une hôtellerie il a tout fait il a tout payé pour lui il ne connaissait pas l'homme là il a tout fait pour que l'homme soit en vie il dit que lorsque vous aurez fini de dépenser ce que je vous ai déposé là-bas alors je reviendrai tout ce que vous aurez dépensé sur lui je ne limite pas ce que vous dépensez mais faites tout pour restaurer la vie de l'homme là je reviendrai tout payer ça c'est transcendant c'est aller au-delà de ce qu'on espère lorsque vous avez appris parler de la justice vous savez que la justice que nous prêchons vous allez au-delà de toute attente lorsque vous entendez parler de la sainteté vous connaissez la sainteté extérieure et extérieure vous allez au-delà de cela ça c'est la grâce c'est la grâce la grâce transcendante lorsque vous entendez parler de l'endurance persévérer dans la persévérer au cours des épreuves des persécutions sans plainte sans murmure vous allez au-delà de cela même vous allez prier pour les gens qui vous persécutent ça c'est transcendant lorsqu'on vous gifle sur une joue et vous endurez cela vous ne vous bagarrez pas avec la personne c'est normal c'est la vie chrétienne normale vous restez là-bas et vous allez encore aider vous allez encore supporter soutenir et vous vous présentez l'autre jour ça c'est transcendant ou ascendant lorsqu'on écoute la parole de Dieu et on obéit à la parole de Dieu c'est bon c'est normal c'est vrai alors ça c'est la grâce de Dieu qui se montre en nous menant en prier plus que cela est espéré de nous nous transcendons non la grâce transcendante sous la foi éprouvée on va à 1er pierre chapitre 1 verset 7 1er pierre 1 verset 7 afin que les preuves de votre foi il y aura des gens qui vont éprouver votre foi ils disent qu'il est profond on va l'éprouver délibérément à votre service il est pasteur mais il travaille à un bureau là quand il comprend la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur quelqu'un va vous éprouver à cause de qui vous êtes et vous dites je crois je crois au pardon et pardonne soit 10 fois 7 fois ils ne cherchent pas la grâce de Dieu pour pardonner à quelqu'un soit 10 fois 7 fois ils vont vous éprouver est-ce qu'il va pardonner est-ce qu'il va fermer les yeux sur cela est-ce qu'il va garder sa position et il apprenne que vous prêchez qu'un homme une femme peut-être votre femme est encore est encore inconvertie votre femme n'a pas encore la grâce de Dieu alors la femme là va vous éprouver va vous tester un homme une femme elle elle va presque vous tourmenter elle elle est en train de vous tester de vous éprouver pour voir si vous allez faire ce que vous prêchez ils sont allés arrêter un mari comme Job elle arrêtait la femme elle arrêtait le mari de la femme là avec toutes les épreuves et tout ce que la femme a dit c'est ainsi qu'on voit qu'on a la bonté transcendante même sous la foi éprouvée c'est pour ça c'est dit que afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra le verset 8 verset 8 lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse nous allons au deuxième point maintenant deuxième point nous allons voir la grâce outrage ou la grâce bafouée par la foi morte et assourdissante nous allons à Jacques chapitre 2 Jacques 2 17 il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même si la foi n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même avant de venir à Christ aucune oeuvre ne pouvait vous recommander à Dieu maintenant vous croyez au Seigneur Jésus Christ comme vous croyez au Seigneur cette croix cette croyance cette foi en Christ va reproduire le fruit de l'esprit l'amour il en est ainsi de la foi si elle n'a pas l'amour elle est morte en elle-même la joie il en est ainsi de la foi si elle n'a pas la joie dans le service la joie du salut la joie de connaître le Seigneur la joie de vivre par la grâce de Dieu la joie de souffrir avec Christ souffrir pour Christ et souffrir pour les âmes si elle n'a pas de joie elle est une fois morte il en est ainsi de la foi si elle n'a pas la paix pas de paix au-dedans pas de paix avec Dieu pas de paix avec vos voisins pas de paix dans votre foyer pas de paix avec les gens qui vivent avec vous chaque fois vous pensez aux choses mauvaises il en est ainsi de la foi si elle n'a pas la paix elle est morte en elle-même il en est ainsi de la foi si elle n'a pas la patience le tempérament chaud la furie chaque fois en colère un peu de choses un peu peu de par peu de choses les nerfs le fâchent pas de patience même les choses qui ne vous conseillent pas ceux qui ne la conseillent pas alors il va là-bas il va partout et il agit comme un capitaine militant du monde entier ce qui ne le concerne pas est fait quelque part il se fâche tout le monde doit fléchir la tête pour l'adorer est-ce que vous pensez au droit que vous avez en demandant que tout le monde soit votre esclave mais vous n'avez pas la patience ni la douceur il en est ainsi de la foi si elle n'a pas la douceur la bénignité l'humilité vous traitez les gens comme si vous êtes votre capitaine parent militant vous voici vous êtes jeune c'est du jeune peut-être vous êtes peut-être vous avez 50 ans le taux de 110 ans et celui qui a 50 ans veut traiter l'homme de 110 ans la femme de 110 ans comme un écolier de l'école primaire il en est ainsi de la foi si elle n'a pas la douceur si elle n'a pas de humilité d'humilité si elle n'a pas la fidélité ou la foi si elle n'a pas de fidélité cette foi est morte elle est morte en elle-même notre foi doit reproduire quelque chose de positif quelque chose de pratique quelque chose d'agréable pour les gens avec qui nous vivons voyons Jude Jude 1 Jude 4 Jude 4 Jude 4 quand il s'est glissé quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître et seigneur Jésus Christ ce sont les gens là qui outragent qui bafouent la grâce de Dieu et changer la grâce de Dieu en une licence en un permis pour le mal en un acte immoral en professant fort la grâce la grâce mais ils ont changé la grâce en péché nous allons voir trois sections ici numéro un nous allons voir la grâce mal comprise par les croyants nominaux deux la grâce abusante par un comportement pour un comportement non chrétien deux trois la grâce mal appliquée par les baisses naturelles numéro un la grâce mal comprise par les croyants nominaux par les croyants de nom la grâce mal comprise par les croyants nominaux jacques deux verset 19 tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien mais rappelez-vous les démons le croient aussi et il tremble les chrétiens nominaux disent que nous croyons qu'il y a Dieu est-ce que vous le craignez est-ce que vous tremblez en face de la loi de Dieu je crois en Dieu est-ce que vous le croyez est-ce que vous le croyez qu'il a envoyé son fils unique et le seul la seule manière d'être sauvé c'est un croyant ou à son fils unique en la personne de notre Seigneur Jésus Christ je crois en Dieu est-ce que tu crois que tu avais dans sa main que tu peux quitter ce monde à tout moment je crois en Dieu est-ce que tu crois que Dieu voit tout ce que tu fais tout ce que tu dis est-ce que tu crois que la chose mauvaise la chose mauvaise que tu dis là que Dieu s'irrite contre le méchant à tout moment est-ce que vous croyez que si votre justice ne suppasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu dire qu'on croit veut dire que nous avons accepté la parole de Dieu et Dieu et sa parole sont les mêmes lorsque le diable entend de Dieu il tremble Noé a appris que le déluge s'annonce le Seigneur lui a dit de bâtir une arche et dit que il était il a craint il a agi la peur que nous avons que le jugement vient la peur que nous avons que si nous mourons soudainement et qu'on meurt dans le péché et qu'on meurt dans la corruption et qu'on meurt dans le vol on n'était pas en mesure d'aller vers Dieu pour se repentir quelque chose arrive soudainement et puis on est parti et vous dites est-ce que tu crois en Dieu mais tu ne crois pas au point d'avoir la transformation par la grâce de Dieu tu continues de mener ta vie routinière comme s'il n'y aura pas de juge de jugement comme s'il n'y aura pas de Dieu oui je remercie la grâce de Dieu et tu comprends mal la grâce comme les fréquentateurs nominaux d'église Osée chapitre 8 verset 3 Israël a rejeté le bien l'ennemi le poursuivra chaque fois ils disent nous sommes enfants enfants d'Israël nous connaissons la loi de Dieu mais ils renversent tout verset 12 que j'écrivais pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger ils croyaient en Dieu oui je ne suis pas un athée je crois en Dieu le créateur du ciel et de la terre mais tu ne tremble même pas parce que tu désobéis tu te rebelle contre le Seigneur le créateur du ciel et de la terre et finalement dans ta vie dans ton coeur que j'écrivais pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger est-ce que vous regardez la parole de Dieu comme quelque chose d'étranger un homme une femme l'homme et la femme l'homme doit quitter son père pour sa mère et va se joindre à sa femme jusqu'à ce que la mort ne laisse pas ça c'est étranger un homme et une femme pas un homme et un homme pas une femme et une femme se joindre ensemble et emprunter des enfants d'autres lieux d'autres qui se sont bien mariés et puis lorsqu'on dit qu'aller au ciel et être dans le livre de vie tu se souviens d'être un homme et une femme il dit ah ça c'est étranger pasteur cesse cesse de prêcher cela parce que maintenant si vous continuez de prêcher cela il n'y a personne qui va vous écouter parce qu'il n'y a personne qui puisse vous écouter parce que nous voici nous sommes mariés jeunes mais vous êtes unis ensemble dans le péché que j'écris pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger ce sont les gens là qui comprennent mal la grâce du Dieu parce qu'ils sont des croyants de non des croyants nominaux voyons la deuxième partie c'est abuser de la grâce pour un comportement non chrétien ils croient que la grâce couvre tout ils croient que la grâce couvre un comportement non chrétien et et vivre avec les hommes hors de votre foyer conjugal vous donnez à ces gens ce qui appartient à votre mari et que la grâce que la grâce couvre tout traitez avec des femmes ce qui appartient uniquement à votre femme donnez à la grâce la grâce ça ce n'est pas la grâce ce n'est pas la grâce ça c'est la dissolution c'est l'adultère l'immoralité la fornication le mal le dérèglement c'est la promiquité ça c'est la nature naturelle adamique alors les gens ont pris la grâce de Dieu en vain ils disent que c'est celui que je suis c'est ce que je fais c'est ce que je vais faire ça la grâce dont vous parlez est vaine 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15 verset 2 1 Corinthiens 15 verset 2 et par lequel vous êtes sauvé et vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain vous n'allez pas croire en vain je dis vous n'allez pas croire en vain la troisième partie ici nous allons voir la grâce mal appliquée par les bêtes ou les brutes naturelles la grâce mal appliquée par les bêtes ou les brutes naturelles allons à Jude 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 4 quand il s'est glissé parmi vous certains hommes en tant qu'église nous devons être vigilants en tant qu'église nous devons ouvrir nos yeux et caquiller nos yeux pour bien voir parce que quand il s'est glissé parmi vous certains hommes certaines femmes ici par la grâce de Dieu nous croyons à la Bible nous enseignons la Bible nous proclamons la Bible et toute information que vous voulez avoir alors vous vous écoutez vous recevez l'information de nous ici par la part de Dieu qui a enseigné nous enseignons clairement et on n'a pas peur de quelqu'un on n'a pas peur des conséquences de ce que nous prêchons de la Bible donc aussi vous entendez quelqu'un ici et la personne s'est glissé furtivement et on n'est pas aussi vigilant qu'auparavant quelqu'un a appris que J.S. de la vie profonde que a immigré il a quitté le pays pour être aux Etats pour être au Royaume Unis vous n'avez pas compris ils sont des fausseurs de ce sont des perturbateurs des fausseurs de troubles qu'est-ce que vous faites là-bas que votre pasteur a immigré en Angleterre ce sont des gens qui s'infiltrent et ils disent aux autres les autres se disent aux autres l'autre se disent aux autres et puis moi je n'ai pas moi je ne suis pas parti en Angleterre et dites-moi Mena est-ce que j'ai immigré non parce que je suis allé à la croisade et aux conférences et la croisade et ces conférences n'étaient pas transmises mais on a tenu ça là-bas à cause de l'écart horaire à cause de certaines conférences là-bas ont leur horaire sept heures d'avance de nous ici alors lorsque nous prêchons ça à 19h je serai à 2h le matin là-bas donc on ne peut jamais transmettre ça c'est à cause de l'écart horaire et après que je refini au fait je suis allé de Abba directement je suis allé aux Philippines des Philippines je suis allé aux émirats à Djubaï et d'autres villes aux émirats là-bas c'était vraiment un voyage et fatigant aller dans l'avion descendre aller là-bas j'ai besoin de quelques jours pour prendre le repos afin que je ne revienne pas fatigué et là que je ne je ne peux plus prêcher puis j'ai attendu là-bas parce que j'ai passé ce temps-là on vous a dit que votre partain a fui qu'il est parti à l'étranger qu'il est parti où est-ce que pourquoi vous lisez cette chose même là quelqu'un m'a écrit une lettre il a écrit la lettre a envoyé la lettre à Londres et là la personne a écrit la lettre a utilisé l'adresse de notre église à Londres que je vous écris ceci j'ai besoin de la prière j'ai besoin de la prière j'ai besoin de conseil j'ai appris maintenant que tu vis maintenant à Londres vous n'allez pas croire aux mensonges dans notre église les gens s'infitent ils sont vraiment ils sont déjà corrompus déjà imprudents délibérément ils veulent vous empoisonner contre votre pasteur il n'y a personne qui puisse le faire pour vous il dit quand il s'est glissé parmi vous certains hommes certaines femmes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies ces gens là qui s'infitrent peut-être ils sont assis avec nous ici pour écouter ce qu'on dit et pour aller mentir au monde sur les réseaux sociaux des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et il professe être il professe être membre de notre église ils sont membres des autres églises cependant il réunit notre seul maître et seigneur Jésus Christ nous allons vers ces 10 10 10 eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent mais ce qu'ils connaissent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes voilà verset 12 verset 12 ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair sous repaissant eux-mêmes ce sont des nuits sans eau poussées par les vents des arbres d'automne s'enfuient deux fois morts ils étaient morts dans les péchés et les transgressions avant qu'ils ne disent d'être nés de nouveau alors ils ont donné leur vie au Seigneur finalement ils ont rétrogradé deux fois morts déracinés voient le verset 13 le verset 13 dit des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des artes errant auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité la grâce quand elle vient dans notre vie nous devons comprendre qu'il ne faut pas comprendre il ne faut pas mal comprendre la grâce de Dieu il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu nous devons appliquer la grâce de Dieu de façon appropriée afin que vous n'appliquez pas mal la grâce de Dieu afin que votre vie soit vécu par la transformation et non tout en outrageant la grâce de Dieu nous allons au troisième point au troisième point la grâce triomphante à travers la foi distincte et distinguée la grâce triomphante la grâce qui l'emporte sur le mal nous venons à Dieu par la grâce par la grâce nous triomphons de la vie passée de toute l'hypocrisie de la vie passée de toute la haine de l'amertume de la vie passée nous triomphons de la culpabilité de la condamnation de la vie passée la grâce triomphante à travers la foi distincte et distinguée Romains au chapitre 5 Romains 5 Romains chapitre 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ verset 2 à qui c'est par Jésus Christ qu'il a mentionné à la fin du verset 1 à qui nous devons d'avoir eu par la foi à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce lorsque la grâce la grâce la se manifeste à nous et nous avons accès à cette grâce par la foi dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu 1er Timothée chapitre 1 1er Timothée chapitre 1 verset 14 et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi la grâce avec la foi avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ c'est la grâce qui est triomfante nous allons voir trois sections ici vaincre le monde et la mondanité par la grâce au moyen de la foi de surmonter de surmonter notre faiblesse et notre rébellion par la grâce et la foi et la foi 2 inverser l'errance des autres dans le désert par la grâce au moyen de la foi alors la première partie ici c'est vaincre le monde et la monde et la mondanité par la grâce au moyen de la foi 1er Jean 5 verset 4 1er Jean 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi ce qui triomphe du monde c'est notre foi voir le verset 5 verset 5 c'est lui Jésus Christ qui est venu verset 5 qui est celui qui a triomphe du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu le fils de Dieu il est venu du ciel vers le fils des humains afin de conduire le fils des hommes vers le ciel comme fils de Dieu il est le seul qui puisse le faire il n'y a point d'autre non donner parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés le nom est Jésus messieurs que tu dois faire pour être sauvé crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et toute la terre verra le salut du Seigneur Seigneur sauve-moi et je serai sauvé guéris-moi et je serai guéris c'est le cœur pénitent c'est le cœur pénitent qui prie qui supplie Dieu pour le salut qui vient par la foi et ce salut nous fait triompher nous fait vaincre le monde Jacques 4 verset 4 Jacques 4 4 Adulterre que vous êtes qu'est-ce que cela veut dire lorsque quelqu'un abandonne son mari et embrasse un autre homme ce qu'elle peut faire avec son mari seule alors elle est maintenant adultère ou adultérèse une femme d'église une femme populaire une femme qui abandonne son mari et ce qu'elle doit faire avec son mari elle le fait avec un autre homme ça c'est l'ajoutère la femme est ajoutère lorsqu'un homme abandonne sa femme pour faire avec une autre femme ce qu'il doit faire avec sa femme seule l'homme là est un adultère maintenant il peut ne pas même le cacher la femme peut être là et l'homme là utilise la témérité je suis indépendant 50-50 je t'ai donné beaucoup de temps je vais donner à l'autre femme la même chose que je t'ai donné alors il est un adultère et maintenant c'est dit que adultère que vous êtes cela veut dire que nous sommes l'épouse de Christ il est l'époux et Christ a versé son sang il a payé tout le prix et il fait de nous nous qui croyons l'épouse de Christ l'épouse à l'époux Christ l'époux et l'épouse l'homme et la femme l'épouse de Christ une femme l'époux de Christ l'homme la femme qui donne l'attention au monde et aime le monde ça c'est un adultère spirituel regardez adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inémissé contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu ennemi de Dieu nous devons vaincre cela petite chose moindre touche grande embrassade tout cela avec les autres qui ne sont pas votre femme votre mari évitez celui-là et c'est vaincre le monde et la mondanité allons à 1er Jean chapitre 2 verset 15 1er Jean 2 verset 15 n'aimez point le monde leur danse leur musique leur vin leur cigarette leur mari jeûna leur stimulant leur drogue leur cérémonie leur festivité n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un si quelqu'un si un pasteur si un membre un ministre si quelqu'un si quelqu'une si une femme si un fonctionnaire si quelqu'un dans l'église si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui l'amour du père n'est point en elle verset 16 dit car tout ce qui est dans le monde les festivités les traditions les danses les célébrations tout ce qui est de la chair il dit car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde verset 17 et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement Amen Amen Avant la deuxième partie ici c'est surmonter notre faiblesse et notre obtination ou notre rébellion par la grâce et la foi la référence de Matthieu parle de l'optimation la rébellion la confiance en soi de Matthieu que ceci va t'arriver il dit oh ce n'est pas possible mourir à la mort je serai avec toi jusqu'à la mort va prier veille sur toi veille parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible va à Dieu en prière le Seigneur Jésus lui a dit directement que ceci va arriver le remède est que tu aies la grâce et la foi que tu ailles au Seigneur et dans la prière pour que tu puisses tu puisses triompher tu puisses surmonter ta faiblesse et ton obtination vous connaissez bien l'histoire il n'a pas pris ça au sérieux vous voyez tu dois parler directement c'est ce que nous on enseigne pour que vous vous découvriez et que vous prenez soin que vous preniez soin que ce que Dieu doit que vous ne feintiez pas que vous ne dressez pas votre épaule que ce n'est pas moi il faut prêter attention la faiblesse c'est de votre vie l'optimation de votre vie ne peut être vaincu que par la grâce et la foi vous allez vaincre je vais vaincre numéro 3 numéro 3 nous allons parler inverser l'errance des autres dans le désert par la grâce au moyen de la foi l'errance dans le désert les autres c'est ce qu'ils font mais Dieu merci Josué ne les a pas suivis Dieu merci Caleb ne les a pas suivis Caleb et Jésus ont dit que montons que nous sommes capables nous pouvons vaincre et nous allons vaincre nous allons inverser le projet de l'ennemi nous allons vaincre mais les autres ont décidé ils ont dit non non nous allons nous allons errer que vous pouvez vous pouvez être proche quelqu'un d'autre qui entend la même parole qui mange à la même table qui boit de la même eau qu'on fout du du puits de salut mais lui il est enclin à l'errance à errer oui il est enclin à l'optimation mais lui il est enclin à la vie du désert mais comme Caleb et Josué tu décides tu connais le Seigneur tu le suis tu es venu au Seigneur avant le connaître avant la connaître et si lui ou elle elle est enclin à l'errance enclin à la mondialité elle est enclin aux choses qui vont l'empêcher d'aller à la terre promise tu dois décider toi tu dois décider toi comme Caleb comme Josué et tu dis que j'ai pris ma résolution j'ai résolu que je ne vais pas me tuer quelque chose que vous voyez les autres faire quelle soit la direction qu'il emprunte décider d'avoir la victoire le triomphe et la puissance pour inverser de ne pas être comme eux vous allez vaincre je vais vaincre proverbe au chapitre 21 proverbe 21 16 proverbe 21 16 l'homme ou la femme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts un membre un frère une soeur qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts si tu demeures là-bas jusqu'à ce que Christ vienne toute l'adoration tout le culte tout l'enseignement toute la fréquentation du ciel là sera en vain quoi qu'il paraisse croyant parce qu'il est enclin à l'errance à l'égarement s'il meurt dans cet état nous nous avons travaillé œuvrer en vain sur lui sur elle il ou elle qui s'égare de cette manière et demeure dans l'assemblée des morts jusqu'à la mort physique va passer l'éternité en enfer et pour toujours somme 119 verset 10 je te cherche je te cherche de tout mon cœur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ne me laisse pas égarer de ton commandement verset 11 je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi la part de Dieu que nous attendons alors Dieu doit s'établir dans notre cœur pour transformer notre vie et pour faire de nous une vie bien établie comme notre seconde nature quand vous êtes né de nouveau vous ne devez pas aller prendre une cigarette c'est pour la voix Satan connaît ça il ne va même pas te tenter avec ça comme vous êtes né de nouveau maintenant vous n'allez pas aller avec les 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 bijoux du monde les le maquillage du monde Satan sait qu'il ne peut pas venir te tenter avec toi dans chaque domaine de votre vie et la parole en vous priez avec la parole en vous faites vivre la parole alors je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi Amen Amen maintenant s'il vous plaît ne soyez pas blessés j'ai remarqué que dès qu'on finit comme ça je dis que levons nous prions et puis on se lève et puis on baisse la tête il ne sait pas ce qu'on fait et qu'on ne prie pas et puis on médite vous voyez j'entends souvent au message qu'on a prêché 30 ans passés 40 ans passés je les avais je les avais je les avais quand j'écoute à la fin les gens prient les gens vont prier et vous voulez entendre 40 ans la prière de 40 ans mais aujourd'hui nous allons prier n'allez pas prier pour me satisfaire vous priez pour avoir la grâce pour faire quoi ce que nous avons entendu et pour avoir la foi vivante la foi vivante la foi loyale comme nous avons dans le Seigneur et cette foi va transférer la parole à notre coeur et pas d'offense Amen les messages que j'écoute je me rappelle ces jours lorsque j'aurais fini de prêcher peut-être la semaine quelqu'un va venir dans mon pasteur tu sais le lundi passé c'est comme tu t'adressais à moi c'est comme quelqu'un a parlé de moi à toi c'était ma vie mais les choses ont changé Amen je serai ainsi aujourd'hui personne n'est blessé parce que il est très clair vous savez c'est ainsi je suis je suis à tout moment prié pour moi pour que je ne change pas dans aujourd'hui nous allons nous lever maintenant nous allons prier nous allons réellement prier et Dieu va vous bénir tenons-nous debout maintenant tout ce que nous avons entendu alors amenons cela au trône de la grâce que le Seigneur nous accorde la grâce pour être pratiquant de la parole la foi morte la foi assoudissante ne va pas nous changer ne changera personne ayant la grâce transformatrice à travers la foi précisé la foi précise la foi précise j'ai décidé de suivre Jésus pas de retour pas de retour pas de retour pas le Seigneur les amis peuvent m'abandonner peuvent me poser me mettre de côté ils m'ont délaissé les amis peuvent faire demi-tour mais moi j'ai décidé de suivre Christ pas de retour pas de retour le monde derrière moi toutes leurs festivités toutes leurs traditions toutes leurs cérémonies tous leurs obsèques comment ils le font toutes leurs festivités comment ils le font le monde derrière moi la croix devant moi pas de retour pas de retour les choses que j'ai abandonné dans le passé lorsque la grâce salvatrice est venue ces choses que j'ai délaissé peuvent encore taper à la porte laisse-moi entrer laisse-moi entrer soit encore frivole laisse-moi entrer laisse-moi entrer j'ai décidé de suivre j'ai décidé de suivre pas de retour pas de retour pas de retour la foi précise la foi dynamique la foi décisive si votre vie devient ordinaire une vie commune une vie commune la vie comme celle de vos voisins pécheurs réveillez-vous que la grâce de Dieu dans votre vie ne soit pas en vain soyez différent soyez distinct menez une vie de piété transparente la transparence si votre pasteur va venir à vous au bureau à la maison et et venir à votre épaule et dire qu'est-ce que tu lis qu'est-ce que tu regardes votre pasteur ne s'attristera pas à cause de vous votre vie sera une vie de piété transparente une vie de bonté transcendante une vie de bonté transcendante qui monte ascendante qui est plus grande qui va au-delà de l'ordinaire la bonté transcendante lorsque votre foi est menacée pas de colère les persécuteurs vous savez les persécuteurs sont des incroyants quel que soit le nom que vous les appelez quel que soit leur position qu'ils détiennent s'ils persécutent le juste donc ils sont des injustes Isaac était persécuté par celui-là qui est né de la chair lorsque ces gens du monde les chrétiens nominaux ceux qui vivent et agissent comme si n'ont jamais entendu la parole de sainteté quand ils vous persécute et pour votre foi de vous de de la bonté transcendante pas de malédition pas de colère pas de bagarre pas d'insultes pas d'assaut pas de représailles pas de vengeance pas pas l'action de reprendre la pierre qu'ils ont jeté et leur envoyer ça à nouveau il faut avoir la bonté transcendante lorsque votre foi est éprouvée ne recevez pas la grâce de Dieu en vain ne venez pas à l'étude biblique en vain ne servez pas en vain ne priez pas en vain ne recevez pas la grâce de Dieu en vain ne ne comprenez pas mal la grâce de Dieu n'abusez pas de la grâce de Dieu n'applique 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 pas mal mais j'ai la puissance je peux même ôter la griller mais ça sur mon épaule j'ai l'onction j'ai la force j'ai la puissance l'homme l'homme là continue continue sa vie comme ça le père a vu dans sa vie que Samson mon fils où vas-tu je sais ce que je fais je sais ce que je fais il croyait il croyait avoir l'onction mais il n'avait pas la force sur Delilah la grâce la grâce la grâce ne comprenez pas mal le mot la grâce n'abusez pas de ce mot la grâce n'appliquez pas mal ce mot si réellement vous avez la grâce il y aura le salut là-bas si réellement vous avez la grâce il y aura la piété transparence là-bas si réellement vous avez la grâce il y aura la bonté transcendante là-bas priez pour que la grâce de Dieu continue d'agir dans votre vie que vous soyez triomphant vittorieux invincible la grâce triomphante est disponible pour vous et pour moi la grâce vittorieuse est disponible pour vous et pour moi la grâce qui surmonte la faiblesse et l'optimation est disponible le Seigneur vous aidera et la grâce qui inverse qui renverse qui inverse la vie du voyage du désert que les gens amènent la grâce la grâce est disponible pour toi elle va te garder juste pieux jusqu'au dernier jour au nom de Jésus nous prions que le Seigneur vous exauce qui vous accorde plus de grâce une grâce plus élevée une grâce plus grande que le Seigneur vous tienne par la main par sa main droite le diable peut vous tenter mais vous allez en triompher au nom de Jésus Christ Père au nom puissant de Jésus nous te remercions pour tout le monde pour tout enfant de Dieu pour tout frère toute soeur tout ministre tout pasteur pour tout ouvrier pour tout le monde Seigneur montre de répandre ton amour plus grand plus élargi pour tout le monde au nom de Jésus Christ là où nous étions imprudents dans le passé nous prions Seigneur que tu pardonnes que tu oublies que tu renouvelles toute vie au nom de Jésus Christ Seigneur à tout moment et chaque jour chaque jour chaque semaine chaque semaine et chaque mois chaque mois tout au long de l'année qu'il y ait une grâce abondante pour tout le monde la grâce suffisante pour tout le monde la grâce triomphante pour tout le monde au nom de Jésus Christ Seigneur Seigneur ta parole ne sera pas perdue dans notre vie que tout le monde t'y profite de la parole que nous avons entendu ce jour rends ton peuple fort rends ton peuple plus pur et fais marcher ton peuple dans la vallée de la mort sans tâches sans faiblesse sans maladie ou sans comme messager de mort la touche au nom de Jésus la vie plus élevée pour tout le monde la vie plus sainte pour tout le monde la vie plus heureuse dans le Seigneur pour tout le monde au nom de Jésus Christ tu es le bon Dieu tu fais du bien à tout le monde que ta grâce continue avec tout le monde que la piété continue avec tout le monde la bonté du Seigneur que cela continue avec tout le monde les frères les sœurs ici et là-bas et partout nous étudions tous ensemble ce jour au nom de Jésus Christ c'est fait pour moi c'est fait pour vous c'est fait au nom de Jésus nous prions que le Seigneur vous bénisse Dieu est content de vous et vous serez content dans le Seigneur au nom de Jésus de Jésus Merci.